bonjour à tous voici l'horoscope de votre pleine lune du 27 février pour soutenir notre chaîne vous vous liker vous vous abonner mais vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur et vous aurez droit à des petits cadeaux par ailleurs bon il ya toujours les live du mardi les réseaux sociaux avec de jolies poste et les consultations personnelles que vous pouvez obtenir avec zoé avec moi bélier et ascendant bélier et bien cette pleine lune est superbe elle est très belle elle est pleine de promesses et en ce qui vous concerne et bien elle elle occupe pour le soleil les poissons bien évidemment et pour les la lune la vierge et ce sont les deux secteurs de santé donc ce qui va être la priorité à cette pleine lune c'est la santé comment se comporte le virus et vu les autres aspects qu'il y a et surtout la future la conjonction qui se qui a commencé entre le soleil et vénus les bons aspects sur la lune duranus toutes les planètes en verso et bien on peut avoir l'impression je dis bien l'impression que vous allez retrouver un sentiment de liberté et que les histoires de pandémie vont peut-être petit à petit se calmer un je dis pas que c'est terminé mais on a l'impression qu'on va retrouver une vie avec bon étant donné la conjonction soleil vénus avec du plaisir on en reparlera dans les vidéos de la semaine mais cette conjonction soleil vénus qui est mise donc un petit peu en exergue aujourd'hui avec la pleine lune et bien elle est symbole de plaisir quand même un et dans votre secteur 12 ce sont des plaisirs qui concernent tout le monde bien évidemment et avec la lune donc en secteur 6 c'est bien le domaine de la santé de la forme et tout ça qui est concerné taureau et ascendant taureau la pleine lune est vraiment une belle pleine lune vous allez en profiter au maximum et surtout elle elle annonce elle annonce une forme de libération 1 nous sommes fin février alors peut-être qu'on va nous faire des annonces justement concernant des choses qui pourraient rouvrir bientôt ça n'est peut-être pas pour tout de suite on est dans avec le soleil en poisson et la lune en vierge on est dans des secteurs d'espoir donc et puis il ya plusieurs planètes en verso toujours signe de l'espoir donc si vous voulez cette plaie de lune elle éclaire vraiment fortement tout ce qui peut arriver d'ici peu 1 dans un temps quand même assez limité puisque la lune est en vierge un signe de limite le temps d'attente sera probablement limité et puis bon il va y avoir de la joie 1 pour vous particulièrement étant donné que vénus est conjointe à la lune au soleil au soleil en poisson donc tout ça nous annonce quand même le retour possible peut-être pas immédiat du des plaisirs de tout ce qui est de l'ordre des plaisirs culturels artistique un vénus et la planète des arts donc très certainement peut-être je peux me tromper un mais peut-être que on va nous annoncer que les cinémas les théâtres etc vont bientôt rouvrir peut-être au mois de mars puisque là on est fin février donc bon mais il ya très certainement des ouvertures qui se profilent gémeaux et ascendant gémeaux cet horoscope de de la pleine lune il est vraiment extrêmement agréable nous avons donc le soleil en poisson qui s'oppose à la lune en vierge ce sont des secteurs pour vous qui parle de travail 1 de carrière de boulot alors vous aurez très certainement l'espoir de trouver un boulot si vous en cherchez un ou alors de voir votre activité reprendre très bientôt parce que on est vraiment dans une configuration agréable où il y a de l'espoir je vous explique le soleil qui est donc en poisson va être conjoint est conjoint avec vénus la planète des plaisirs des arts du confort du bien-être enfin bref comme cela se situe dans votre secteur de carrière on peut penser que vous allez être content satisfait dans ce domaine il y aurait eu saturne à la place je vous aurais dire ben non ça va pas du tout aller mais là c'est vénus donc c'est vraiment une planète de plaisir et bon vous trouverez votre plaisir dans la possibilité de retravailler de peut-être voir votre activité reprendre alors bon peut-être que en famille on se dira c'est dommage moi il travaillait moins les plus présents etc mais bon vous à votre objectif c'est vraiment et vous aurez un objectif important c'est vraiment d'être en pleine activité cancer et ascendant cancer la pleine lune de de cette fin février est vraiment elle est formidable pour vous un peu pour tout le monde dans l'ensemble mais pour vous le soleil est en poisson signe d'eau comme le vôtre donc bien placé il est conjoint à vénus donc qui a de la joie à on pourrait dire en plus de ça le secteur qui est occupé par le soleil qui est un secteur est un secteur d'ouverture de comment dire de liberté voyez de d'exploration de nouveaux terrains de jeu si je peux m'exprimer ainsi et donc la lune elle-même étant bon aspect avec uranus planète qui libère donc on est vraiment dans une configuration qui soit vous libère soit vous donne l'espoir en tout cas d'être libéré de contraintes puisque uranus représente les contraintes aussi d'être bon peut-être pas dans l'immédiat mais disons qu'il ya de l'espoir et que peut-être bon tout ce qui est du domaine des mauvaises nouvelles que vous avez entendu depuis des mois 1 puisque nous avons la lune en secteur 3 qui est justement le secteur de la communication donc tout ça va probablement s'alléger et bon vous n'entendrez peut-être plus que des bonnes nouvelles c'est possible lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune du 27 février nous avons le soleil en poisson qui s'oppose à la lune en vierge alors inutile de vous dire que c'est une jolie pleine lune dans la mesure où le soleil est conjoint à vénus pour pour sa part et la lune elle-même est en bon aspect avec uranus ce qui est très libérateur on a l'impression si vous voulez que il ya un sentiment de liberté peut-être pas pour tout de suite mais en tout cas c'est dans l'air en ce qui vous concerne le le soleil s'oppose à la lune donc les questions qui se posent et se posent toujours des questions au moment de la pleine lune sont d'origine financière 1 d'un côté vous avez vos revenus habituel avec la lune en deux et avec le soleil en huit ce sont les revenus exceptionnels qui sortent en fait qu'ils sont qui n'ont rien à voir avec votre avec votre salaire toujours est-il que donc apparemment il est très possible qu'on nous annonce des bonnes nouvelles qui vont vous permettre éventuellement de regagner votre vie de manière normale c'est à dire de voir vos affaires reprendre leur cours et ça pourrait même remonter assez rapidement puisque le soleil en huit il a un côté régénérateur donc on pourrait penser que vous allez certainement pouvoir retrouver de la trésorerie vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune du 27 février eh bien la lune se trouve dans votre signe 1 et donc le soleil vous fait face et il est conjoint à vénus c'est donc une très jolie pleine lune pour vous et dans la mesure où donc la lune dans votre signe est également en bon aspect avec uranus il y à comment dire au niveau relationnel relation clientèle relation mais dans tous les domaines tout ce qui est en fait tout ce qui vous met en contact avec les autres il y a quelque chose qui se libère qui s'ouvre qui va vous permettre de rencontrer davantage de monde de vous faire de prendre davantage de contacts si vous êtes par exemple dans un métier commercial et que vous avez besoin de voir des gens que vous ne pouviez pas jusqu'à présent etc et bien on a l'impression avec cette pleine lune que les choses vont de nouveau fonctionner vont refonctionner que des choses vont rouvrir alors je ne dis pas que ça va se passer tout de suite un apparemment il ya une conjonction entre mercure et jupiter ce sont des promesses un de liberté d'ouverture qu'on va nous faire mais voilà ça va vous donner quand même beaucoup d'espoir pour vous qui êtes en manque de contact social très certainement peut-être parce que vous avez été en télétravail par exemple et que vous allez pouvoir d'ici peu retourner au boulot et retrouver vos collègues balance et ascendant balance votre horoscope de cette pleine lune est excellent 1 le soleil en poisson occupe votre secteur du travail il est conjoint à vénus donc il va y avoir du plaisir à propos de votre travail ou dans votre travail et il s'oppose à la lune qui va se trouver en secteur 12 c'était et qui sera en bon aspect avec uranus donc ce qui nous annonce bon secteur 12 on a toujours l'impression que c'est un peu qu'on est obligé de se mettre à l'écart de ne pas faire partie de ce qui se passe etc mais le fait qu'elle soit en bon aspect avec uranus va ouvrir tout ça et je pense que ce sera pour tous ceux qui gravitent autour de vous tous ceux que vous connaissez seront plutôt satisfaits du fait que il ya des promesses il ya des des ouvertures un qui sont en train de se faire ou qui vont se faire et qui vont vous permettre par rapport aux buts que vous poursuivez à vos objectifs qui sont représentés par le soleil en poisson et qui sont donc des objectifs professionnels donc qui vont vous permettre de les concrétiser et de pouvoir peut-être de nouveau exercer votre profession peut-être que vous étiez coincé jusqu'à présent d'autant plus que le soleil conjoint à vénus met les arts au premier plan alors évidemment c'est c'est aussi du plaisir vous serez content etc mais il ya le côté artistique le côté créatif qui va aussi être au premier plan scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune il ya que des bonnes choses un bon pas pour tous un mais pour la plupart d'entre vous le soleil se trouve donc en poisson dans votre secteur 5 des plaisirs des loisirs et c'est encore accentué par le fait qu'il est conjoint à vénus et que cette conjonction avec vénus elle va durer plusieurs semaines donc le plaisir va être présent en pratiquement en permanence et puis bon la lune se trouve en vierge dans un secteur de projet et elle est en bon aspect avec uranus qui est la planète des projets donc si vous voulez vous pouvez y aller un les choses vont s'ouvrir d'une manière ou d'une autre peut-être pas dans l'immédiat mais bientôt et tous les projets que vous avez en tête tout ce que vous avez envie de faire et que vous attendez de pouvoir faire et bien ça va finalement se concrétiser là dans les dans les quinze jours trois semaines qui viennent on voit peut-être le bout du tunnel en ce qui concerne toutes ces contraintes que vous avez dû supporter et que certains d'entre vous supportent encore un parce que bon ça n'est pas terminé les dissonances de saturne duranus tout ça c'est pas fini mais bon là il y a il y aura une ambiance au moment de cette pleine lune qui va vous faire plaisir vous serez content vous serez content de de la tournure des événements probablement donc parce que on va essayer d'ouvrir un petit peu les choses et surtout votre quotidien sagittaire et ascendant sagittaire la pleine lune de cette fin février elle est excellente elle est vraiment porteuse plutôt de bonnes nouvelles d'ouverture je vous explique pourquoi alors le soleil s'oppose à la lune évidemment le soleil étant dans votre secteur quatre un secteur intime familial qui représente la maison le passé etc donc le soleil en poisson s'oppose à la lune en vierge qui elle représente votre carrière et cette lune de la vierge elle est en bon aspect avec uranus qui se trouve en taureau donc on va parler forcément de liberté d'indépendance de choses qui reprennent je sais pas on va vous annoncer certainement des bonnes nouvelles il ya d'ailleurs une le jour de cette pleine lune une rencontre entre mercure et jupiter donc ce que vous attendez ce à quoi vous pensez avoir droit c'est à dire l'exercice de votre profession eh bien ça va sûrement être possible je probablement pas dans l'immédiat 1 mais dans les dans les deux trois semaines qui viennent il y aura de la joie pour vous les sagittaires et d'autant plus quand le soleil entrera en bélier parce que les ce sera votre secteur des plaisirs qui sera mis en exergue donc profiter de de cette pleine lune pour préparer ce que vous devez préparer pour que ça redémarre capricorne et ascendant capricorne la pleine lune de cette fin février est vraiment très sympathique pour vous pour tout le monde d'ailleurs mais peut-être un peu plus pour vous le soleil va se trouver en secteur 3 1 en poisson opposé à la lune en secteur 9 en vierge donc on est vraiment dans quelque chose qui qui va au niveau intellectuel vous satisfaire alors au niveau de la pensée c'est à dire que là vous serez tout d'un coup beaucoup plus optimiste que vous ne l'êtes d'habitude le soleil donc en secteur 3 sera conjoint à vénus un planète des plaisirs planète de la détente du bien-être donc très certainement le secteur 3 étant un secteur de communication va vous dire quelque chose qui va provoquer en vous cette sensation de bien-être et puis de l'autre côté la lune qui est donc opposé au soleil puisque c'est la pleine lune elle sera en bon aspect avec uranus la planète des libertés et de tout ce qui peut vous aider à progresser donc on peut très bien imaginer c'est avec cette conjoncture que certaines interdictions vont être levées d'autant plus qu'il ya en même temps aussi une conjonction entre mercure et jupiter qui va vous permettre de re faire marcher l'économie de refaire tourner les choses de manière à de nouveau gagner de l'argent alors peut-être que si vous êtes indépendant vous allez trouver un travail sous cette conjoncture ou en tout cas qu'on va vous faire une proposition il y aura si vous voulez un côté ouf un soulagement qui va provoquer en vous la joie qu'annonce la conjonction soleil vénus le jour de cette pleine lune vous pourrez vraiment en profiter verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune il ya beaucoup de bonnes choses et je pense que vous en serez très satisfait le soleil en poisson dans votre secteur financier va être conjoint à vénus quand même là il ya du plaisir il ya de l'argent qui peut potentiellement rentrer il s'oppose à la lune en vierge qui est aussi un secteur financier de votre thème mais alors là c'est plus le côté de l'argent que vous obtenez voyez en parce que vous avez placé peut-être une certaine somme et qu'elle vous rapporte ou alors c'est un dédommagement par rapport à une perte d'activité que vous avez pu avoir bref tout semble s'arranger alors peut-être pas dans l'immédiat 1 ça peut prendre encore deux trois semaines maximum à mon avis 1 mais vous allez certainement pouvoir reprendre une activité ou booster votre activité si elle était très ralenti et de nouveau gagner votre vie à peu près normalement en tout cas bon il ya des autorisations qui vous seront probablement délivrer quand on voit que mercure et jupiter seront conjointes dans votre deuxième décan 1 c'est surtout le deuxième décan qui va sentir une espèce de respiration de libération qui pourrait être vous permettre donc de 1 de remplir vos caisses parce que pour beaucoup elles sont vides poissons et ascendant poisson votre pleine lune à vous 1 et formidable bon j'exagère peut-être un peu je m'enthousiasme mais je pense que j'ai des raisons d'être enthousiaste étant donné cher poisson que le soleil dans votre signe qui va s'opposer à la lune est conjoint à vénus et que il va rester conjoint à vénus maintenant bon plusieurs semaines donc je dirais il ya de la joie il ya de la détente il ya du plaisir qui vous est promis c'est peut-être pas pour tout de suite mais en tout cas ça vous est promis de l'autre côté il ya la lune qui se trouve dans votre secteur relationnel et qui va être en bon aspect avec uranus planète des libérations des progressions donc ce cette pleine lune elle ne parle que de ça finalement du plaisir de voir certaines choses rouvrir certaines contraintes s'alléger et le les plaisirs auxquels on est tous accro je sais pas le cinéma le théâtre les restos tout ça pourrait être sur le point de de rouvrir il n'y a pas d'aspect dans cette pleine lune qui dit que il va y avoir bon bien sûr il y aura encore des restrictions un des gestes barrières comme on dit parce qu'il faut faire attention mais j'ai on peut quand même se dire que là on est peut-être au bout de nos peines que c'est dès qu'une question de deux jours peut-être de semaine mais bon on va y arriver je vous souhaite une bonne pleine lune et on se retrouve très bientôt sur la chaîne bon d'ici là si vous voulez plus d'horoscope le 32 10 ou le site du figaro tv magazine vous voulez plus 15 minutes bon on 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 Abonnez-vous !